sur lesquels vous pouvez aller voir les stands et après les différents ateliers qu'on propose tout au long de l'après-midi je vais laisser la parole à Damien maintenant qui va pouvoir du coup commencer et à Christine en tout cas merci moi c'est moi qui commence donc en fait je vous remercie d'être bien ici avec nous donc ce recueil de poésie est important que ce recueil de poésie soit présenté dans cette médiathèque puisque c'est justement le lieu où il a vu le jour Stéphane Marti donc mon co-auteur je l'ai rencontré à Maud et il avait un gros sac, des sacs en cuir avec tout un tas de papier à l'intérieur de son sac dont il était une terrasse de café j'ai été intriguée par ce grand ce grand monsieur tout fin, un petit peu le genre poète maudit, je ne savais pas qu'il était poète à l'époque, avec ce sac bourré de papier mais plein plein de papier vous savez ces sacs avec deux poches en cuir ça m'intriguait dès qu'il y a des papiers qui sortent comme ça avec des bouts de tête ça m'intrigue l'office je suis allée directement vers lui j'ai regardé tous ces papiers et je lui ai vu vous écrivez ? alors là il ne m'a pas répondu il a sorti de son sac une trousse à tête de chien j'en parle parce que justement cette trousse est l'objet d'un de ses poèmes parce que tous les poèmes de Stéphane sont sociographiques donc il a sorti cette trousse à tête de chien il l'a posée il a dit oui j'écris bon alors moi évidemment comme je suis un petit peu intriguée par ce comportement mais ça me séduisait énormément donc je lui ai dit on va s'installer là et on va regarder ce que vous écrivez moi même j'écris et ça serait bien de partager ce moment donc il m'a mis en il m'a pris il a ouvert son cartable c'est le vieux cartable en cuir il a sorti une masse un paquet de feuilles et il les a posées sur la taille du café moi j'ai fait ça j'ai parti les feuilles j'ai regardé j'ai lu c'était fil du rond ça m'a séduite immédiatement donc je lui ai dit je lui ai dit écoutez vous voyez bien évidemment si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble ça serait bien qu'on aille à la médiathèque de Maud puisque vous habitez Maud qu'on aille que vous montriez précisément vos poésies je vous apporterai mes poésies et à ce moment là on pourrait faire quelque chose une oeuvre poétique ensemble d'accord ça a été d'accord tout de suite je lui ai donné une heure précise il est allé à cette heure précise à la médiathèque de Maud sur une table précisément là où je lui avais indiqué l'étal etc il avait toujours son cartable il avait toujours sa trousse sa tête de chien il était posé là je suis arrivée on a échangé nos textes il a lu mes textes moi j'en avais lu un bon nombre on s'est confié les textes mutuellement il m'a confié les siens je lui ai confié les miens et on s'est dit on se revoit à la médiathèque à tel moment à telle date précise à l'heure précise parce que c'était quelqu'un de très ritualisé il est venu à la médiathèque et on a dit ok on fait le recueil ce recueil de poésie au niveau littéraire parce que mon ami Damien après évoquera la partie musicale au niveau littéraire c'est une oeuvre c'est un jeu poétique tous les poèmes de Stéphane sont des poèmes autobiographiques ils sont assez longs c'est un style qui est différent du mien le jeu poétique consiste pour ma part apprendre le titre le thème le premier vers et rebondir par rapport au sujet au thème à l'ambiance à tout ce qui peut ressortir du texte de Stéphane donc il y a un écho et contrepoint de ces deux textes qui se rejoignent qui se rappellent l'un autre qui sont en écho et à partir de là on avance vous allez découvrir à la fois l'univers de Stéphane le mien parce qu'évidemment au-delà du premier vers c'est tout mon univers aussi que je dévoile et on avance tranquillement là-dessus c'est pour ça je voulais quand même mettre en exergue cette idée qu'il y a deux poètes avec quand même un jeu poétique c'est-à-dire c'est pour ça que les poèmes ont le même titre donc pour bien distinguer ma poésie de celle de Stéphane je dirai à chaque fois Stéphane Marti le titre du poème Stéphane Marti le titre du poème moi voilà si vous avez bien compris le jeu puisque je suis chargée de lire les deux textes mais ils sont totalement différents que vous allez bien comprendre au bout du compte qui fait quoi mais je le dirai à chaque fois alors maintenant je laisse la parole à mon cher Damien mais je précise parce que lui il ne le dira pas que Damien vient de Bastia exprès pour partager ce moment avec moi Damien est quelqu'un c'est un interprète qui est sorti premier du conservatoire national supérieur de Paris c'est un pianiste international et ce qu'il est surtout c'est mon ami et donc il a répondu présent à ma demande parce que ben voilà je voulais être en fait entourée maintenant je laisse au niveau de la musique je laisse se débrouiller alors comment j'ai procédé pour réunir ces poèmes et la musique ça a été d'abord passionnant j'avais travaillé pendant 24 heures avec une joie intense donc j'ai tout d'abord relu l'ensemble des poèmes afin de me faire une idée générale de la forme et de la structure ensuite j'ai relu chaque poème à haute voix dans l'ordre et au cours de la lecture à haute voix le choix de la musique venait naturellement se poser il s'imposait de lui-même c'était vraiment impressionnant et naturel j'en revenais pas et si aucune musique ne venait pendant la lecture je n'en mettais pas c'est pour ça que vous allez trouver des fois des textes non suivis de musique c'est volontaire et en parcourant les phrases un mot pouvait à lui seul m'inspirer quelle musique quel extrait de mon disque que vous pourrez acheter après à la dédicace quel extrait j'aurais pu mettre c'était vraiment magique et c'est une sorte de fusion de nos énergies due à la complicité artistique et humaine entre Christine et moi ça y est ? ah bah ouais bon vous avez compris le jeu ? ok alors on est parti vous êtes prêts ? donc écho et contrepoint est à entendre aussi le ton sur lequel ce qui est dit est dit Costas Axelos donc là c'est un poème c'est un de mes poèmes en se déployant entre écho et contrepoint chacun cherche sa trajectoire sur l'échiquier des étoiles pour explorer les arcanes du monde c'était un petit gars c'était un petit gars de rien Stéphane Marty c'était un petit gars de rien un bon bougre un bon chien raide comme un passe-lacé maigre comme un clou sourd comme un pot et fauché comme les blés taillé à la serpe dans le bois dont on fait le cercueil des pauvres le costume en sapin le linceul pour la fin la fin des haricots la fin des pissenlits par la racine des profondis le visage au burin et les larmes de pierre les doigts de Sarment et les cheveux de lierre il avait fière allure les deux pieds dans le même sabot les centristes galures posées sur le caboulot se donnaient des airs de couvre-chef il allait dans la vie sans but bien précis il menait une existence sans queue ni tête sans tambour ni trompette en dépit du bon sens de celui que les autres veulent donner à notre vie sans souci de la place de la case de l'impasse de l'informe qu'est la norme que chacun prétende nous avoir vus choisir à loisir en toute liberté avec leur dépipée avec leur brême blême maquillée nos vies cartelées entre l'ennui et la souffrance mais chaque chose dans son temps et chaque rue dans son sens et chaque sens giratoire reprenons notre histoire revenons à nos moutons à notre petit gars de rien de bien pas joueur de flûte pour un rond il émet trop les rats pour cela enfin un petit gars comme tous les autres comme vous et moi un petit gars tout propret tout rose qui ne savait pas faire grand chose enfin si jose de ses dix doigts bien sûr bien sûr des fois il cirait les baleines il courait à perdre haleine il peignait la girafe donnait des coups d'épée dans l'eau pissait dans un violon humélaire du temps de temps en temps mais pas trop prêchait dans le désert et patati et patata toutes ces activités là bien ordinaires honnêtes et pratiquées par tous mais qui ne nourrissaient pas son homme et il en était un et à défaut d'être bien nourri il avait faim alors les temps qui courent tellement plus vite que nous que vous que lui ne savons rien faire quelle affaire nous voilà bien parti sur le chemin des mal appris des mal à prendre à apprendre des piqueux prendre nous voilà bien barrés sur le chemin des jours sans pain long long comme une peine oh là oh là l'homme qui ne sait rien faire de ses dix doigts est accloué au pilori au pilori de bois 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 des verges pour le battre bois de la potence qui les trangle de la roue à démentibuler le désœuvrer le sans métier c'était un petit gars de rien Christine Grotonier un petit gars de rien qui se consume se réduit carbonisé comme un excès de force à démentibuler à démentibuler à démentibuler C'était un peu d'égard de rien, Christine Rottenier. Dans l'indifférence, l'homme questionne. Pourquoi ? Le néant lui rétorque. Pourquoi pas ? L'écho propage le son répété du silence comme un clavecin sans cordes. Avant ma tête était une trousse, Stéphane Marty. Avant ma tête était une trousse. Je tirais afin d'en extraire le nécessaire à écriture. La fermeture éclaire en fer, d'une oreille à l'autre. C'était crayon de bois, mine de graphite ou de plomb, qui mine de rien traçait des lettres bien d'aplomb, crayon à billes, encre joviale ou sympathique, qui affichait sur la page blanche des mots qui souriaient de toutes leurs dents. Les stylos à plumes portaient sur leurs ailes déployées des messages d'amour ou d'amitié. C'était la fois à la ferraille et à l'encre. Les sergents-majors étaient bienveillants et les marqueurs de tout acabit écrivaient, écrivaient la vie. Puis vin, le vin tiré et bu jusqu'à plus soif, le vin amer, le vin de la vérité, in vino veritas. Le gros rouge qui tâche, qui fait uber les amants, avant sobre, le vin de l'opprobre, de larmes, à rendre l'âme, à fendre le cœur de douleur. Le vin des jours chagrins, le gros rouge qui tâche, qui tâche de faire oublier ce jus qui ne passe pas, ces jours qui n'en sont pas. La trousse s'est refermée, les écriveurs, les écritoires, moribonds, se sont rangés avec des mines de cire, des teints de cadavres. Ils se sont couchés, tout habillés, dans l'étui comme dans un tombeau. Ce fut dans ma tête et hors ces murs, des journées et des nuits, sans un mot, sans murmure, des larmes auréolées de crêpes noires, qui exhalaient de toutes leurs faces, visibles et cachées, comme des grands feux de cheminée, des éternités de silence, des océans de vide, des univers inanimés. Des soleils exsangues, noirs, comme la misère, qui tiraient des rayons comme des langues, de chiens fatigués de battre la campagne, trempés jusqu'aux os, efflanqués, paniqués, abandonnés, laissés-là, dehors, laissés-là, pour mort. L'apocalypse m'avait pris dans ses bras, m'avait projetée dans le vide, jouée à la roulette russe, avec mon âme, avec mon corps, à grands coups de fourchettes vides et d'assiétés, désertes et désolées. Et puis, dans cet oubli, et puis dans cette nuit, voyageur égaré, aux vitres de tes yeux, j'ai frappé, comme à la fenêtre d'une maison, une maison d'où sortent feu et lumière, une maison où le cœur marque le temps, comme une horloge, pleine de bons sentiments, une maison qui nous passe une couverture sur les épaules, qui nous assoie sur ses genoux, nous donne et le gîte et le couvert et nous endort dans ses grands bras. Et puis alors la vie a repris vie, les larmes sont des larmes de joie que l'on boit, comme le doux calice d'entre tes cuisses, les rires ne sont plus jaunes, mais couleurs framboises, comme les lèvres de ta bouche, lèvres que nous partageons et les tiennes et les miennes, comme un bien commun, comme tes seins, soleil levant comme nos reins, mêlés, mêlants, démêlés, emmêlés. Maintenant, ma tête est une trousse, je tire afin d'en extraire le nécessaire à écriture, la fermeture éclaire en fer, d'une oreille à l'autre, et les crayons à papier, à billes et stylos à plumes se ruent vers la sortie pour dessiner mon amour, ma vie. Avant ma tête était une trousse, Christine Bretonnier. Une trousse qui trépasse, évidemment, recouverte, submergée, dévorée par les flots brûlants d'un vin rouge feu. Le vin répandu, dans l'attente de la parousie glorieuse, la trousse a refermé ses chaînes et ses maillons. Le silence, comme une cicatrice, étend sa domination. Stéphane Marty, J'ai creusé des sillons J'ai creusé des sillons et mis graines en sol. Certaines sont parties, élevées jusqu'aux nus. D'autres se sont fondues dans le noir de la terre et m'y attendent encore. J'ai creusé des sillons de mes deux mains gauches et de mes yeux crevés, sentinelles perdus, inquisiteurs, torturés, hommes de peu de foi. J'ai regardé le ciel, même à peine perdu. Tantôt fournaise ardente, sans ombre d'un remord, sans un filet de vie, sans la moindre goutte d'eau, Tantôt déluge de sa surabondance, il crachait sur ma sueur, pourrissait la semence. J'ai croisé le fer avec la terre et, bien entendu, j'ai bien souvent perdu. J'ai sondé ses entrailles, soulevé son limon. J'ai rêvé, malheureux, de la mettre en coupe réglée, de lui botter le train au corps d'eau. Naïvement, j'espérais toujours qu'elle s'amende, comme si la terre pouvait faire amende honorable. J'ai compté comme qui compte sur ses doigts amputés. J'ai compté sur la providence, parfois obéissant à de mystérieux dessins. Celle-ci m'a agréablement servi. D'autres jours, tristes comme porte de prison, allez savoir pourquoi. Elle m'a payé mon dû, avec de la monnaie de singe, sonnante et trébuchante, en pleine face. Les silos étaient vides, comme ventres crevés, les celliers, les greniers garnis, de rats mordés de faim, de la faim des haricots, des pois mangés par les verres, des tubercules percées par les taupins, et oxy par l'eau des cieux, pourriture grise, dorifort et miliou, sur l'armée en déroute, sonné la lalie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai creusé des sillons, Christine Retenier. J'ai creusé des sillons, des sillons singuliers, des sillons offensifs, des sillons défensifs. La guerre est déclarée, la terre a éclaté. Parviendrons-nous jamais à faire sortir de terre la petite immortelle et les blés calcinés ? J'ai taillé mes doigts Stéphane Marty. J'ai taillé mes doigts, tels des crayons, et sur des feuilles de papier éparses, dispersées par le temps, comme les petits cailloux blancs du petit poussé, j'écris sur les chemins de la vie. J'ai taillé mes doigts, Christine Retenier. J'ai taillé mes doigts, patiemment, pour tuer le temps, scrupuleusement, pour écrire des histoires provisoires qui se trament radicalement dans la fable du temps. Je ne viendrai pas te rendre visite, Stéphane Marty. Pour ton premier Noël sous terre, tu seras là, assise, au fond de ton caveau, le regard perçant les murs, poursuivant sans relâche les années en fuit. Une vie qui a foutu le camp, entre des enfants qui grandissent, tordus, et la figure du père, antithèse de celui qui fixe la loi, celui qui ne fixe rien, celui qui se fout de tout. Une vie partagée entre des chemins de routine et des chemins buissonniers, où le petit poussé, malsain, allait s'échoir des lames de couteau, afin que ses frères, égarés dans l'obscurité et le silence de la vie, reprennent le goût de la mort. Pour ton premier Noël sous terre, je ne serai pas de la fête. Les âmes convoquées, maçonnes, et ne parlant de surcroît qu'un hachis de patois et d'espagnols, ne me conteront pas, une fois encore, l'histoire de la petite diligence traduite par tes bons soins. Bien que, fille, et n'ayant pas eu le mal privilège d'accompagner le patriarche sur ses chantiers, tu t'es inspirée de comprendre l'idiome qui servait de canne à ta sainte famille, extirpée de sa mancha. Je ne viendrai pas te rendre visite pour ton premier Noël sous terre. Alors, tes sœurs et frères, morts de la pestilence, du poisson invarié, fruit de la pêche miraculeuse, viendront me porter les coups que tu n'avais plus la force de distribuer. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. De distribuer, dis-je, avec retenue, tant chez toi, la violence n'a jamais été muette, mais assortie de hurlements, d'aboiements. Cela aboyait sévère au sein de la meute et seul le mal alpha, soucieux de sa quiétude et sûr de sa force virile, s'éloignait sans dire ni faire du troupeau afin de gagner ses alpages d'égoïste. Je ne viendrai pas te rendre visite pour ton premier Noël sous terre, ainsi que pour les suivants. Ceci dit, je me ferai expert dans l'art de viser afin de ne pas confondre le cœur et l'épaule, tout comme ce triste cire affublé du droit d'Ainès qui maria la serpette avec le pied, le plomb avec la chair et qui trempe à l'automne de sa vie dans l'amnésie complète. Ce ne sont pas faits d'armes à compter à sa progéniture, ni à lancer sur la place publique, mais le rôle de fils ingrat nous va si bien. Sous-titrage ST' 501 Je ne viendrai pas te rendre visite, Christine Retenier. Je ne viendrai pas te rendre visite, entre le familial et l'obscène, au rythme des mouvements du sexe, la mort guette la vie et la pourchasse, nous laissant ainsi survivants, mais aussi déjà morts. Je suis partie avec un sac, Stéphane Marti. Je suis partie avec un sac, toute une vie en vrac dedans, dessus, dessous, sans le sou, sous le vent. Je suis partie avec un sac, noir comme la misère, maigre comme un clou, clou rouillé, yeux mouillés. Ce n'est pas grand-chose, une vie. Cela tient dans peu de place et se porte sur l'épaule avec une sangle que l'on saurait bien inspirer de se passer autour du cou. L'on pourrait se glisser dans le sac, se jeter dans l'eau, afin de se noyer comme une portée de petit chat, portée disparue, sans armes. Mais avec son bagage, portée disparue au fil de l'eau, dans son sac, sac à dos, comme la peau sur les os. Je suis partie avec un sac, Christine Bretonnier. Plate constatation. Quoi que je fasse, mon sac et moi sommes enchaînés, forcés de reconnaître que nous sommes seuls au monde. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Oh, main bénie qui danse vers le paquet clos par un piètre élastique qui du reste a bien fondu sous les assauts répétés des envies de l'herbe à Nico Main bénie qui délie le cordon et qui entre impatiente dans la couche d'herbe qui fouille le fond de sa misère, décrochant ça et là quelques miettes Mais c'est d'un autre que tu parles, toi gros bourgeois, tu fumes à l'aise et non avec le parcimonie de ceux qui ont peu et ne savent pas comment le remplacer Mais main bénie qui se referme sur les brins mariés à la carotte qui les préserve de la sécheresse Mais main bénie qui rassemble ces moutons à fumée dans cet enclos de papier bien trop large pour ce petit troupeau Mais Dieu merci, je m'en suis sortie Pas là, ma foi De l'étui de carton, couchant à la même étable, je sors une feuille survivante Déjà, j'en suis en deuil « Mariez-vous, taba et feuilles, venez mourir à ma flamme » Maintenant, je sautis sur le quai de la gare, désert de Chenégani avec planté dans ma bouche édentée un rachitique mégot Je me colle dans le dur, sans rien dire, à qui du reste ? Je me colle dans le dur, comme un pantin qui vient mourir sur la banquette de Molesky C'est bien avant que mes pompes, aussi rachitiques soient-elles, soient prises de l'envie dévorante de se remplir la pence ad vitam aeternam de pelletés de macadam, de plâtrés de bitume, de baffrés sans retenue, le ruban bleu des rues Elles s'étaient au juste, depuis quelques lustres, illustrées quelque peu en la matière emmagasinant sans manière toute la route dont elles pouvaient se repaître depuis Elles y ont pris goût, les garces, impossible de les véhiculer, toujours à pied, toujours Enfin, c'était bien avant J'ai collé mon nez contre la vitre, continué à tirer sur mon clope comme un désespéré Longtemps, je n'ai eu qu'une paire de chaussures à me mettre, Christine Bretonnier Longtemps, je n'ai eu qu'une paire de chaussures à me mettre Sur mes semelles de vent Je dansais pour l'aube et le soir Je dansais pour la pluie enfermée dans mes mains Et pour les pierres grises couchées sur les chemins Je dansais pour les arbres dressés au bord des routes J'écoutais le chant de mon cœur dans l'orage Les grands chevaux ailés, Stéphane Marty Les grands chevaux ailés qui naguèrent se baignaient Dans le voile noir des cieux Ont désormais crevé la toile Et l'on prétend que les petits points lumineux Qu'ils ont semés derrière eux comme une pluie d'étoiles Ne sont que les clous avec lesquels étaient maintenus les fers à leur sabot Maintenant qu'ils n'ont plus de propriétaire Et qu'à défaut de porter des cornes Ils ne sont plus cloutés à celles de leur monture Comme la pierre à l'anneau Ils passent leur temps à danser Toute la nuit sur la voie lactée Avec nos yeux mangés par la lumière des villes Il ne nous est pas toujours loisible de les apercevoir Aussi, lassés de ce fait Les hommes ont creusé deux trous dans leur tête Un de chaque côté Ce qui leur permet d'entendre le bruit métallique Qui s'égrène comme une musique Qu'en sous du mouvement Les petits clous de fer s'entrechoquent doucement Quelquefois, il arrive Qu'un certain nombre de ces semences d'or Se détachent du firmament Et s'en viennent frapper à mort Le clos du pavé et du pavé des villes Et là, plantées comme des poignards Elles s'étalent nonchalantes Sur leurs victimes agonisantes Et rient à belles dents Permettant aux passants D'une caresse de la pointe des pieds De disparaître dans ces passages cloutés Quant à celles qui restent épinglées Sur l'étoffe du ciel Les prisonniers de leur jôle Leur envoie des oranges Qui viennent s'y planter Comme des soleils dans le cœur des hommes L'été, vers les cinq heures Le jour plante ses dents Dans la tranche de pain dorée du firmament Sur sa langue rose et pendue aux aurores Elle glisse vagabonde Jusqu'à l'autre bout du monde Les grands chevaux ailés Christine Bretonnier Les grands chevaux ailés Ont désormais crevé la toile Perçant l'arche inépuisable Et la pupille d'eau noire De l'arc-en-ciel des temps Et comme une armée naine Il s'avance, hainissant L'œil à gare Et comme halluciné Scrutant les profondeurs À l'affût de tous nos désespoirs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Voilà, écoutez, merci à vous. Applaudissements Donc nous allons rejoindre notre stand d'auteurs. Et Damien également propose son disque, le CD qu'il a constitué autour des musiques. Donc tu peux peut-être présenter ton CD. Oui, je vais le faire rapidement. C'est un hommage à Catherine Collard, grande pianiste française, décédée il y a 30 ans maintenant. C'était ma prof. Merci. 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 Merci.